Bonjour et bienvenue à cette vidéo, aujourd'hui on va faire quelque chose un peu plus philosophique que d'habitude et je vais vous parler de l'inspiration et de l'inspiration dont j'ai besoin moi, puis on parlera aussi d'une initiative assez intéressante à la fin sur quelque chose de surréaliste. Alors l'inspiration, pourquoi je vous en parle ? Je pense que la première chose qu'il faut regarder quand on fait de la photographie c'est pourquoi on fait de la photographie et il faut être capable d'analyser un peu ça. Vous pouvez faire de la photographie parce que vous voulez en vivre, donc là c'est un monde assez particulier, vous pouvez faire de la photographie parce que vous voulez être reconnu dans un domaine, pourquoi pas, pour rencontrer d'autres photographes, pour passer le temps simplement pour découvrir des choses. Bref, posez-vous la question pourquoi vous faites de la photographie ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ensuite, je pense qu'il est aussi important de se demander quel photographe on est. Il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui sont plus esthètes, ils ont une certaine notion de l'esthétisme. Il y a des gens qui sont plus artistes, leur objectif c'est de provoquer un sentiment par la photo qu'ils ont fait ou l'oeuvre qu'ils ont fait, si elle est photographique. On a des gens qui sont plus reproducteurs, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ce qui a déjà été fait par d'autres personnes. On a des gens qui sont plus techniciens, c'est-à-dire qu'ils aiment bien l'aspect technique et ils vont être éventuellement créatifs dans la technique, mais ça va être d'abord par cet aspect technique. Ensuite, il faut regarder comment vous progressez, quels sont vos freins. Je pense que c'est des choses importantes à regarder. Il y a des gens qui progressent vite mais qui arrivent à un palier, il y en a qui progressent en permanence, il y en a qui ont du mal à progresser. Ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi, quels sont les freins. C'est la technique qui peut vous freiner. Il y a des gens qui, la technique, ils n'y arrivent pas, donc ils n'ont pas eu la formation pour, ça leur passe un peu au-dessus de la tête ou des gens, ça ne les intéresse pas du tout. Ensuite, on peut être freiné parce qu'on a un manque de créativité, tout à fait. On peut être freiné par un manque de temps, un manque de moyens. Si on est photographe amateur, on a peut-être un boulot à côté aussi qui prend du temps. On peut être freiné par un manque d'implication, c'est-à-dire qu'on ne s'investit pas assez. Et donc, comme on ne s'investit pas assez, on n'obtient pas les résultats qu'on voudrait obtenir. Alors, vous allez me dire pourquoi, quel est le rapport avec l'inspiration, tout ça. Mais on va passer à mon cas personnel et on va regarder quel est mon objectif à moi en tant que photographe. Alors, je vous ai mis taille de caractère, plus c'est grand, plus c'est important, plus c'est petit, moins ça l'est. Donc, en vive, non, très clairement, je ne fais pas de la photographie pour en vivre. Être reconnu dans un domaine, ouais, mais peut-être pas forcément photographique. Je suis plus reconnu dans le domaine du formateur, en fait, du partage de connaissances. Donc ça, j'ai déjà cette reconnaissance et ça me va pas mal. Rencontrer d'autres photographes. Alors, même si je suis très content de vous rencontrer, quand je vous rencontre, je n'ai pas fait de la photographie pour ça. Il y en a qui font ça pour du social, qui vont s'inscrire dans un club photo, comme ça, ils rencontrent du monde. Il se trouve que ce n'est pas mon cas. Moi, principalement, très clairement, c'est passer le temps et découvrir des trucs d'une manière générale. Je suis quelqu'un un peu curieux et j'ai besoin d'occuper mon temps libre. Autrement, je serais toute la journée sur un canapé à regarder la télé. Donc, passer mon temps et découvrir des choses. Ensuite, quel photographe je suis personnellement ? Créatif, j'ai un peu de créativité, mais ce n'est pas exceptionnel de mon point de vue. Esthète, on va dire que j'arrive assez facilement à me dire tiens, ça, je trouve ça joli ou ça, je trouve ça moche. Maintenant, mon joli, c'est peut-être un esthétisme un peu dépassé, un peu vieillot, mais on va dire que je suis un peu esthète. Artiste, non. Quand je fais une photo, l'objectif, ce n'est pas de créer un sentiment. Je ne suis pas vraiment artiste. Quand je fais des bouquets de fleurs, ils sont jolis, ils sont bien associés dans les couleurs, mais ce n'est pas être artistique. Pour moi, non, je ne me considère absolument pas comme artiste. Moi, je suis plus un reproducteur, un technicien, c'est-à-dire que je vois quelque chose, je me pose la question, tiens, comment ça a pu être fait ce truc-là ? Et puis, grâce à la technique, je vais trouver comment ça a été fait, puis j'essaye de le reproduire. Moi, je suis plus reproducteur et technicien. Maintenant, si on regarde ma progression, mes freins, d'accord, moi, je progresse d'une manière générale assez vite, mais j'arrive à un palier, très clairement. C'est-à-dire que je ne suis pas top niveau dans les domaines que j'aborde, je ne suis pas mauvais d'une manière générale, mais j'arrive à un palier. Ensuite, si je regarde les freins, je ne suis pas freiné par la technique, dans le sens où j'ai une formation scientifique de bon niveau, donc là, ça va, je comprends la technique. Je suis plus freiné par mon manque de créativité, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément les idées qui fusent, comme ça. Je ne suis pas vraiment freiné par mon manque de temps ou mon manque de moyens, mais je suis plus freiné par mon manque d'implication. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je sais que je pourrais faire beaucoup mieux, mais je ne m'implique pas. Donc, je ne m'implique pas, forcément, j'ai une certaine limite. Et donc, comme je suis un technicien reproducteur pas assez créatif, j'ai besoin d'inspiration pour faire des photos. Donc, on y arrive à l'inspiration. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce qui est important pour moi dans l'inspiration et ce qu'il faut aller regarder, car je pense qu'il ne faut pas aller regarder des choses qui sont rassurantes. C'est un peu les gamins, quand ils regardent toujours le même dessin animé, ils regardent toujours le même dessin animé parce qu'ils connaissent la suite et que c'est rassurant. Moi, je pense qu'il faut aller voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, justement pour essayer d'avoir un peu d'inspiration qui sorte du domaine de prédilection qu'on peut avoir. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller sur Internet, on va regarder un peu. Alors, je suis allé sur le site 500px, un site sur lequel je poste assez souvent. Mais vous pouvez aller sur un site comme Youpik, vous pouvez aller sur ax.com, aller sur plein de sites photos et regarder des photos. Mais ce que je voulais vous dire, là, par exemple, je me suis mis dans la catégorie, je ne sais pas, fashion ou portrait ou ainsi de suite. Actuellement, je fais pas mal de portraits. Avant, je faisais de la macro. Maintenant, je fais du portrait. Je n'ai pas le temps de faire deux choses. Pour l'instant, je suis plus dans le portrait. Quand je vois ces photos-là, OK, je n'ai pas les mêmes modèles, mais je vois à peu près comment les photos sont faites. Si je vois, par exemple, une photo comme ça, je sais qu'il faut que je sois au bord de la plage. Il faut que j'attende que le soleil se couche un peu. Donc là, ça va me demander une implication en termes d'endroit, en termes de le moment où j'y vais. Si je regarde une photo comme celle-là, OK, la modèle n'est pas les modèles que j'ai habituellement, mais ça ne m'inquiète pas de reproduire ça. C'est plutôt rassurant. C'est des choses que je vais savoir faire. D'accord ? Donc, en fait, lorsque vous commencez à maîtriser un domaine, pour passer le palier d'au-dessus et pour aller chercher de l'inspiration, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément dans le domaine où vous êtes. Ou alors, il faut aller chercher des choses qui sont vraiment très différentes, que vous ne faites pas du tout. Et c'est plus ça qui va, à mon avis, vous amener une inspiration supplémentaire. Donc là, si je regarde toutes les photos que je vois là, je vois des inspirations pour la pose. Oui, je vois des choses pour la pose, mais il n'y a pas de choses qui... Ça, je l'ai fait, par exemple, en projetant quelque chose sur un modèle nu. Donc là, ce n'est pas pareil, il est habillé, il est avec un truc en cuir. Mais j'aurais tendance à dire que ce que je vois là, même si je ne suis pas à ce niveau-là, ce n'est pas des choses qui m'inspirent énormément. Dans le sens où, ok, j'analyse la photo, mais je n'ai pas d'inspiration en disant, tiens, ça va me permettre de passer un cap. Je ne vois pas ce que je... Si je m'en donnais les moyens, ce que je n'arriverais pas à faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez dans son truc de prédilection. Au bout d'un moment, il faut essayer d'aller voir quelque chose de tout à fait différent. Alors, par exemple, si on va là, on a... Ils ont des choses de fine art. On va les voir souvent, c'est... On peut avoir des gens un peu barrés ou des choses qui sont un peu différentes. Là, quand je suis en train de regarder ces photos, alors il y en a que j'aime ou il y en a que je n'aime pas, d'accord ? Celle-là, déjà, je trouve qu'elle est plus inspirante. Je vois à peu près comment c'est fait, mais ça me paraît déjà beaucoup plus compliqué à faire. Celle-là, alors je vois que c'est un montage, donc ça, ça m'inspire déjà un peu moins. Ça, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas quelque chose que je fais. On va cliquer dessus. On va aller voir un peu en grand. On dirait que c'est une sorte de tapis de moquette ou un truc comme ça qui a été mis. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça amène de l'inspiration. On se dit, tiens, c'est marrant, c'est l'association d'une texture inhabituelle ou d'un élément inhabituel avec la personne. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Alors même si c'est des choses que j'ai déjà vues, mais donc c'est une photo où on fait comme si on était à travers une vitre. C'est des choses qui peuvent me dire, tiens, c'est quelque chose que je pourrais tenter une fois en faisant un modèle. J'ai fait récemment un modèle derrière un voile avec beaucoup de lumière, mais pourquoi pas derrière une vitre avec des gouttes d'eau. On a ce genre de choses qui est plus délirante, mais qui comme ça m'amène des idées. Vous voyez, donc si je vais dans la rubrique portrait ou fashion, ça ne m'amène pas beaucoup d'idées. Tandis que si je vais dans des trucs un peu plus artistiques, entre guillemets, puisque c'est ce qui me manque. Moi, c'est l'artistique et la créativité. Eh bien, c'est là que je vais pouvoir prendre des choses. Donc, regardez des photos que vous n'avez pas l'habitude de faire en fait et pas forcément de votre domaine, même si elles sont. Oui, ça, par exemple, c'est un fond, c'est un fond comme ça. C'est très esthétique. Maintenant, je peux très bien imaginer en regardant ça en me disant tiens, ça serait ça serait pas mal d'arriver à faire le même jeu de lumière comme ça sur un visage ou sur un corps. Et donc, ce truc là, qui n'a rien à voir avec mon domaine actuel, va m'inspirer en me disant j'aime bien cette lumière là, j'aime bien cet aspect néon, je vais pouvoir peut-être en faire quelque chose. Alors, je vais vous montrer maintenant, je vais parler d'une initiative et d'un groupe que je suis sur Facebook. Donc, on va y aller. Et donc, je vous montre le groupe Surréalisme International. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis un ingénieur cartésien. Ils doivent se demander ce que je fais là. Mais en fait, comme je vous ai dit avant, je pense que pour avoir de l'inspiration, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir des sentiers battus. Alors, ce groupe là, j'y suis arrivé grâce à Marc Dubord, une personne que je suis depuis des années, je pense. J'adore son travail. Chaque fois qu'il poste un truc, je ne sais pas comment c'est fait. Je ne sais pas comment il a eu l'idée de le faire, mais généralement, ça m'éclate bien. Et donc, je pense qu'il est important d'aller sur ce genre de groupe pour, justement, regarder un peu ce qui peut être fait, vous donner des idées. C'est des gens qui font du Surréalisme. Ce sont des gens qui sont généralement très créatifs. Et alors, il y a des choses. On peut aimer ou moins aimer. Chacun fait ce qu'il veut. Celle-là, par exemple, moi, j'aime moins. Mais par exemple, quelque chose comme ça, j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un esthétisme. Je trouve qu'il y a des idées. Ça, c'est très joli aussi, ce genre de tableau. Bref, vous allez avoir pas mal d'œuvres comme ça qui peuvent être présentées, qui sont assez délirantes. Ça, des trucs comme ça, c'est génial comme truc. J'adore ce genre de choses. Et là, ça pourrait me donner des idées en disant, tiens, une fois, ça serait peut-être pas mal que j'achète, alors pas du fil de fer, mais on va dire du fil en métal et qu'on fasse des espèces de ronds qui passent au-dessus ou sur la tête de mon modèle. Voilà. Ça peut être une source d'inspiration. Je me dis que ça, c'est quelque chose que je pourrais essayer de faire dans mon domaine à moi en utilisant quelque chose qui n'a rien à voir avec mon domaine, puisque ces trucs-là ont un peu rien à voir avec mon domaine. Ou même là, je peux peut-être me dire, ah oui, ça, c'est pas mal. Tiens, comment on pourrait faire ce genre de choses, mais avec Photoshop ? D'accord ? Est-ce que je serais capable de le faire ? Est-ce que j'arriverais à faire comme si le corps était en pierre en utilisant Photoshop ? Sûrement, on peut tout faire avec Photoshop. Mais vous voyez, c'est le genre de choses qui me donnent des idées. Donc, l'inspiration, je pense qu'il faut aller la chercher un peu partout et pas forcément dans votre domaine de prédilection. Si vous allez regarder les gens qui sont meilleurs que vous dans votre domaine, ok, ça vous donnera le niveau que vous devez atteindre, ok ? Mais pour passer un cap, je pense que souvent, ce qui va faire la différence, c'est justement des petits détails. Et ces petits détails, on va les chercher au niveau de l'inspiration ailleurs. Donc, moi, je vous conseille d'aller dans des groupes Facebook ou dans des domaines que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, même éventuellement que vous n'aimez pas. Le surréalisme, au début, on regarde le truc, on se dit « bon, c'est quoi cette histoire ? ». Mais bon, moi, personnellement, quand je vois un truc comme ça, j'aime bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller. Alors maintenant, je vais vous parler d'une dernière initiative, tant qu'à faire, si vous voulez vous amuser un peu. Donc, je vous parle de cette initiative. C'est une association qui fait ça. Vous avez l'adresse qui est là. Et l'idée, c'est de leur envoyer un truc créatif. Alors, comme ils disent, lettres de rançon, lettres anonymes, cartes postage, collage. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Je vous mettrai le lien vers ce truc-là pour que vous puissiez y aller. Et en fait, c'est Marc Dubord, après m'avoir envoyé ce lien, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais essayer de faire un truc comme ça ? Est-ce que je suis assez créatif ? Ça m'a fait réfléchir un peu. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de vous faire cette petite vidéo. Et puis, je vais essayer de participer. Je continue à me creuser un peu les mélanges. Mais je vais essayer de participer à ce truc-là. Même si je ne peux pas aller à l'exposition, je pense que c'est bien d'essayer de sortir justement un peu des sentiers battus pour essayer de passer des paliers et de ne pas être bloqués toujours dans son même truc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera, redeviendra peut-être terre-à-terre Photoshop Lightroom. Mais bon, de temps en temps, sortir un peu du terre-à-terre, ce n'est pas plus le mal non plus. Merci, au revoir. et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.